Non, on ne peut pas faire bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on est en direct sur Facebook. J'étais en train de dire, ah oui, ben non, on ne peut pas en mettre sur YouTube en même temps. Voilà, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Donc, c'est diffusé sur Facebook et ce sera disponible ensuite sur YouTube après la fin de ce direct. Donc, bienvenue. On va vous demander une ou deux minutes, le temps de partager en fait le direct pour que les personnes puissent nous rejoindre. Donc, on va mettre ça en fait sur nos différents profils, pages et autres pour que ce soit visible aux personnes et qu'un maximum puisse venir en profiter. Voilà, partager sur une autre page. Voilà, et je ne sais pas si je vais pouvoir partager sur mon profil. Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire ? Bon, alors, c'est ça, les mystères. Les mystères. Copier le lien. On va faire ça comme ça, s'il ne veut pas. Je guette, je guette sur ta page pour savoir si je vois le profil, si je vois le direct sur ton profil. Tu vas le voir dans un instant sur mon profil. Je corrige la visibilité pour que ce soit public, pour que tout le monde et que tu puisses le repartager et ainsi qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Allez, je partage. Voilà, on y arrive avec la technique. Merci, la technique d'exister. Merci, Facebook, d'avoir été créé. Merci, Internet, de fonctionner. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai découvert Internet. C'était en 96. Et notre professeur, le formateur qui nous a fait découvrir ça, nous a dit, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir du monde. Tout va passer par Internet. Tout va se faire. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire par là. Donc, allez-y, foncez. Et pour ma part, j'ai été connectée en 2000. Et c'est vrai que depuis, j'ai toujours été connectée. Alors, aujourd'hui, je suis en direct avec Laure. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, tu es très, 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 très jolie aujourd'hui. Mais toi aussi, c'est pareil. On se fait belle quand même pour se mettre en live quand même. On se met belle pour me mettre en live. Alors, je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui verraient le direct pour la première fois. Je suis Marie-Christine Nostache, consultante et coach parentale spécialisée en prévention et traitement du burn-out essentiellement familial. Évidemment, j'en ai vécu un il y a déjà plusieurs années. J'en ai même fait plusieurs parce qu'il faut bien expérimenter la chose. Et j'ai écrit un livre aussi sur le sujet. Et il y en a un deuxième qui va commencer aussi à être écrit. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laure, qui fait partie de la même académie que moi, puisque nous sommes toutes les deux élèves de Martin Latulippe à l'Académie Zéro Limite. Et donc, Laure va d'abord se présenter et nous présenter l'activité qu'elle propose en ce moment. Activité que moi-même, je pratique maintenant depuis un peu plus de... Ouais, ça fait deux ans à peu près que je fais ça tous les matins, ou presque tous les matins, pour mon plus grand bonheur. Ça devient vraiment un rituel. Un rituel. Et si je ne le fais pas, je ne me sens pas forcément bien après. Donc, ce n'est pas grave. Du coup, je le fais plus tard, la matinée ou dans la journée. Mais je prends toujours le temps de faire une séance. Une séance de quoi ? Vous allez le voir d'ici un instant. Alors, bonjour Laure. Écoute, je suis vraiment très, très contente de t'accueillir. Comment vas-tu ? Super bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Christine. Bonjour à tout le monde. Vraiment, immense gratitude à toi, Marie-Christine, de m'inviter. Parce que je me sens vraiment accueillie. Et puis, comme sur un grand fauteuil, première classe, dans les mains d'une pro, du direct et de l'interview. Donc, un grand, grand merci à toi, Marie-Christine. Et alors, eh bien, ça va super bien. Je suis très, très contente d'être là, d'être aussi avec vous. J'espère que vous serez nombreux à nous regarder et surtout à sentir quel est le message pour pouvoir l'intégrer petit à petit dans votre vie. Parce que c'est ça, à nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de partager les découvertes qu'on a eues. Je parle aux nous, puisque je me sens vraiment très, très proche de toi, Marie-Christine. Et donc, c'était quoi la question ? Donc, c'était quoi la question ? Alors, déjà, qui tu es en tant qu'être humain ? Oui, donc, je suis Laure Odigier. Eh bien, je suis un être humain merveilleux, exceptionnel, comme nous le sommes tous. Et c'est ça qui m'importe, c'est de sentir la vie et de m'émerveiller devant la vie qui est en moi et qui est en vous aussi. Ça, c'est vraiment ce que je vis tous les jours depuis quelques temps déjà. C'est tout un processus. Et parfois, on l'oublie. Parfois, on oublie que c'est merveilleux d'avoir cette vie en nous, d'avoir toutes ces réactions biochimiques qui se font automatiquement sans qu'on ait besoin d'y penser. Et juste, on se rend compte quand ça ne va pas. Donc, comme vous, je suis passée par différents moments où c'était un peu plus dur. Si on revient sur le point de vue humain, social, ça, je trouve que c'est super important. Deux choses super importantes pour moi dans ma vie. Donc, c'est d'abord apprécier, savourer la vie qui passe à travers moi, la vie qui est autour de moi. Et la deuxième chose qui est super, super importante, c'est l'interconnexion, c'est la relation humaine. C'est être en communication, en connexion avec d'autres humains comme vous, comme toi, Marie-Christine. Et ça, ça me met en joie de toucher à quel point, ensemble, on arrive à faire des choses bien plus grandes que ce qu'on est capable de faire tout seul. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi d'être accompagné par un mentor exceptionnel qui est Martin Latulip et qui nous le dit, qui nous le répète. Mettez de l'humain dans ce que vous faites. Et c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je suis sur Internet. Je n'ai jamais cessé de mettre de l'humain, que ce soit dans les vidéos, dans les groupes que j'ai animés, dans les échanges même quand c'était à l'époque juste par mail. Et c'est vrai que cette connexion d'humain à humain, elle peut se faire même à distance parce qu'en ce moment, les choses font qu'on est obligé de faire les choses à distance et qu'après, on aura super grand plaisir à se retrouver de toute façon. Et donc, on peut mettre de l'humain derrière de la vidéo. On peut mettre de l'humain derrière tout ce que l'on fait. Il suffit de les décider et puis de le mettre en pratique. Donc, je vous invite pour les personnes qui regardent actuellement à mettre des petits pouces. Alors, on vous invite à mettre des petits pouces pour voir si tout fonctionne bien de votre côté. Vous pouvez bien sûr mettre des commentaires. Vous pouvez aussi poser vos questions. Je vais essayer de suivre pour faire attention, pour qu'on puisse y répondre. Si jamais, par mégarde, on ne voit pas votre question dans les commentaires, soyez rassurés, que ce soit Laure ou que ce soit moi, on prendra le temps de vous répondre. Bien sûr, puisqu'il n'y a jamais de mauvaise question. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je tiens à préciser. Il n'y a jamais de mauvaise question. Il y a toujours une question qui a besoin d'une réponse. Et donc, voilà, on y répondra dans ce cas-là. Alors donc, tu nous as parlé un petit peu de toi. Et du coup, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Parce qu'on parle de choses que l'on fait le matin régulièrement, qui apportent beaucoup de bien-être, qui permettent de se recentrer à l'intérieur de soi, de sentir la vie en soi. Mais c'est quoi ce truc-là ? Oui, moi aujourd'hui, je suis donc coach thérapeute et enseignante de Qigong. Qigong, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de Chine. Qigong, ça va être l'énergie. On va traduire ça par énergie de manière un peu rapide, mais c'est aussi le souffle. Et Gong, c'est la pratique, c'est l'entraînement. Donc le Qigong, ça va être une manière de s'entraîner à faire que l'énergie, le souffle, circule le mieux possible dans le corps. Le Qigong, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est à la fois une méthode de prévention et à la fois une méthode qui va accompagner lorsqu'on a un traitement, lorsqu'on traverse une période difficile sur le plan de la santé. Donc le Qigong, pour moi, c'est à la fois un art de vivre, c'est une hygiène de vie, comment se brosserait les dents. Eh bien, on va pratiquer son Qigong. C'est un ensemble de postures, c'est un ensemble de postures et de mouvements, mais j'irais que ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, j'allais dire. Beaucoup plus loin que la posture et les mouvements, c'est tout un état d'esprit. Et en ça, eh bien, je trouve que c'est important de pratiquer avec quelqu'un, pas uniquement avec un livre, parce que si on voit juste les schémas, il y a quelque chose qui va manquer. Et donc moi, ça fait, ça fait quoi ? Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne le Qigong. C'est donc le Qigong, comme on a pu voir, c'est à la fois une pratique corporelle et aussi une pratique énergétique. Alors nous, ici, en Occident, on n'a pas trop l'habitude de ces notions d'énergie, voire que maintenant, ça commence à devenir de plus en plus fréquent. Et ce qui est intéressant, oui, pourquoi je parle de ça ? Oui, et moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'allier les deux. Donc, disons que je pratique et que j'enseigne le Qigong, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'énergie éthique. Et avant le Qigong, j'étais aussi dans le Wotai, qui n'est pas du tout connu, car beaucoup plus récent. Mais c'était ma pratique, j'allais dire, corporelle, que je proposais aussi en atelier collectif, qui est une pratique un petit peu plus difficile à mettre en place parce qu'il faut être deux. Donc, quand on est tout seul, en confiné, c'est plus difficile. Sinon, ça peut se faire en couple. Quand on est en couple, ça peut peut-être se faire. Comment tu es venue à cette pratique du Qigong ? Comment tu es venue à découvrir cette chose-là et à l'apprendre, en fait ? Justement, c'est parce que j'étais déjà dans l'énergie et dans le corporel, parce que j'étais déjà thérapeute et enseignante, qu'à un moment, j'ai rencontré cette discipline. Et surtout, j'ai rencontré la bonne école, le bon maître qui m'a donné le goût au Qigong. Parce que j'avais déjà vu d'autres personnes qui faisaient le Qigong et puis j'étais là à me dire, non, ça ne me touche pas. C'est des personnes qui sont trop perchées, qui sont trop là à imaginer les choses. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de pratiquer quelque chose de facile d'accès. Et c'est ça qui m'a le plus touchée. Parce que j'avais pratiqué le yoga quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 20 ans. J'ai rencontré le Reiki, donc, en énergétique. Pareil, c'était en 2000. Et puis, j'ai rencontré le Wotai en 2004, qui est donc l'ostéodance. Je me suis installée à Paris en 2007 pour pouvoir proposer à la fois des soins individuels en Wotai, en Reiki, mais aussi de l'enseignement. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Qigong. Et je me suis formée. Et en fait, ça a été très, très rapide parce que justement, j'avais déjà toutes ces pratiques-là. Et donc, comme tu expliquais, c'est vrai que c'est une pratique, évidemment, où il est question d'énergie, puisqu'on va faire circuler l'énergie en nous par certains mouvements. Voilà. Donc, moi, je l'apprends avec un praticien en médecine traditionnelle chinoise où j'ai des exercices spécifiques en fonction de quel organe je veux stimuler. Parce que moi, mon objectif, c'était de sortir mon corps du burn-out physique, physiologique qui était assez important. Et donc, c'est de faire remettre l'énergie dans notre corps parce qu'on ne le dit pas assez, mais quand on finit en épuisement, quand on a le cerveau qui est complètement surchargé, quand on a les émotions qu'on n'arrive plus à gérer, que ça déborde, qu'on se met à pleurer pour un rien ou qu'on explose de colère pour une broutille, c'est parce que dans notre organisme, l'énergie, ça ne circule pas correctement. Il y a des blocages, il y a des trucs qui coincent. Et résultat, en apprenant les techniques de Qigong et en apprenant comment fonctionne notre organisme d'un point de vue mécanique, mais aussi énergétique, chose qui, c'est vrai, en Occident n'est pas trop pris en compte. Ceci dit, quand j'ai fait, et je ne suis pas la seule, des personnes qui ont fait des burn-out physiologiques, les médecins traditionnels, occidentaux, disent « on ne comprend pas, tout va bien, les examens de sang sont bons, les examens d'urine sont bons, on va même faire des échographies, on va même faire des scanners, tout est bon ». Non, tout n'est pas bon, je suis KO, je n'ai pas d'énergie, je suis crevée, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, le pire, je l'ai dit l'autre jour dans une vidéo aussi, je dis le pire qu'on nous dise, non mais madame, c'est dans la tête. Là, tu as juste envie de lui coller deux baffes, parce que non, ce n'est pas dans la tête. Et je me bats un peu contre ces choses-là, parce qu'il y a des personnes que j'accompagne qui se retrouvent avec des antidépresseurs, des trucs comme ça, et ce n'est pas dans la tête. Cet épuisement que l'on peut ressentir, cette fatigue corporelle que l'on peut ressentir, c'est parce qu'au niveau énergétique, ça coince. Et donc, toi-même, tu m'avais expliqué, quand on a préparé cette entrevue, tu as fait une partie, tu as vécu un moment ce burn-out, et donc le Qigong aide vraiment aussi à ça, à apprendre à faire circuler son énergie et avoir beaucoup plus conscience de son corps. Complètement. Et donc, comment ça... Comment dire ? Quand tu as appris, qu'est-ce que tu as découvert avec le Qigong que tu ne connaissais pas avec les autres pratiques ? Donc oui, effectivement, c'est super intéressant de voir, en fait, quel a été le parcours, qu'est-ce que j'ai vécu, qui m'a permis de comprendre ça. Moi, j'ai fait deux reconversions professionnelles. J'ai fait des études scientifiques en environnement et qualité de vie, donc c'est l'homme dans son environnement. Et j'ai d'abord travaillé en disport, donc là, j'ai rencontré, en fait, ce que ça ne pouvait être que le handicap, et comment est-ce qu'on peut... Pourquoi est-ce... En fait, le handicap, c'est quoi ? C'est une inadaptation entre l'environnement et la personne. Et en fait, on peut vraiment travailler sur l'environnement pour que le handicap ne soit plus quelque chose de limitant, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et puis, donc, j'ai fait une première reconversion où rien à voir. Je suis devenue marin, hôtesse, cuisinière sur des yachts privés, principalement des voiliers, donc j'ai beaucoup, beaucoup navigué. Et ça, ça m'a permis vraiment de sentir les limites du physique et puis de repousser, en fait, la zone du connu et donc de dépasser, en fait, ma zone de confort, vraiment d'aller explorer tout cela. Ça, ça a été extrêmement riche et en même temps, ça a été super difficile parce qu'il y a eu des moments, notamment sur le plan humain, quand on est vraiment en lieu de clos, on ne peut pas sortir de son lieu de travail puisque je travaillais sur un bateau et à un moment, tu n'as pas le choix quand tu es là et puis tu es toujours avec les mêmes personnes et puis tu n'as pas ton espace vital. Et en fait, je m'étais déjà, j'ai fait une deuxième reconversion parce que j'avais déjà ces outils énergétiques et corporels pour aider les personnes à connecter leur corps, à cultiver leur bien-être et comme je voyais que je n'évoluais plus dans le cadre de ma profession de marin, du coup, hop, j'ai senti que là, il y avait quelque chose à faire et que c'est vraiment ça, ma voie, de prendre soin des personnes en étant réellement thérapeute et enseignante de pratique de bien-être. Là, je me suis installée et sur Paris en 2007 et en 2008, en été, on m'a rappelé pour faire encore une saison sur les bateaux et c'est là où ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile parce que, personnellement, j'ai fait un déni de burn-out et ça, c'est le pire. C'est d'être dans une situation qui ne va pas et de faire comme si tout allait bien. Non, non, mais tout va bien et ça, c'est quelque chose qui est relativement classique puisqu'on va chercher à cultiver, finalement, le côté positif, à essayer de voir ce qui va bien, etc. sauf qu'à l'intérieur, on est complètement en train de s'effondrer. C'est ça. Il n'y a plus personne. Et après, le burn-out, c'est quand le corps ne répond plus du tout. Donc, il y a un moment où il faut juste l'accepter parce que le corps, c'est ça. Que ce soit le burn-out ou quelle que soit la maladie qu'on rencontre, c'est qu'à un moment, le corps, il dit stop et donc, on ne peut plus bouger parce qu'on n'a pas écouté le corps avant. Donc, il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de vraiment regarder les choses et puis, moi, j'ai découvert le Qigong à ce moment-là et pas que le Qigong parce que je pratiquais beaucoup d'autres techniques qui me renforçaient corporellement et qui me permettaient aussi au niveau émotionnel, au niveau de, voilà, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passait qui m'avait amenée jusqu'à ce point de limite. Et c'est petit à petit, c'est progressif qu'on se reconstruit. Ce n'est pas un coup de baguette magique ce n'est pas une pilule qu'on avale et puis, tout va bien. Moi, je n'ai jamais pris de médicaments pour faire face à la dépression ou au burn-out mais je sais qu'effectivement, j'ai des amis qui sont passés par là qui disent que c'est extraordinaire parce que j'arrive à vivre ma vie comme si tout allait bien sauf qu'il y a la dépendance aux médicaments et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'autres effets secondaires. Tu peux m'en parler sûrement, peut-être mieux. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre aussi que quand on arrive vraiment à cette partie physiologique d'épuisement et même avant d'en arriver jusque-là, on n'a pas besoin d'expérimenter jusque-là pour évolver. Et il y a eu un reportage qui a été présenté il y a dernièrement un magazine à la télé où il y avait plusieurs mamans, plusieurs femmes qui étaient présentées en état de burn-out et il y en a une entre autres que le médecin a arrêtée. Il lui a dit non, non, je vous mets en arrêt à l'interdiction de travailler pendant trois mois. Il dit vous vous reposez. Mais comme c'était une personne qui était hyper active, elle ne s'est pas reposée, elle n'est pas allée travailler, mais elle s'occupait de ses quatre enfants, elle s'occupait de sa maison, elle s'occupait du linge, elle s'occupait des courses, etc. et elle n'a rien mis en place pour elle, pour apprendre, pour cultiver des habitudes à mettre au quotidien. Et c'est ça aussi que je transmets au maximum, c'est que ce n'est pas juste en se reposant, en restant dans son canapé devant la télé ou en faisant beaucoup de siestes que l'on récupère physiquement, physiologiquement. Et c'est là où le Qigong, pour ma part, m'a aidé, t'as aidé aussi et en aide beaucoup. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'on en parle ce matin, parce que ce sont des pratiques qui sont très douces. Ce n'est pas des choses brusques. Et quand on est complètement épuisé, je me souviens de cet étage, je me revois me levant du lit. J'avais la chance, j'avais les toilettes qui étaient à cinq mètres maximum. Donc je me levais du lit, j'arrivais jusqu'aux toilettes, je pouvais me rasseoir, je me relevais, j'allais un petit peu plus loin dans la cuisine, je me rasseillais, parce que tout simplement, j'avais la tête qui tournait, je ne tenais pas debout. Et donc après, j'allais me remettre dans le lit ou je me mettais dans le canapé qui n'était pas trop loin non plus. Et je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. Mon corps, il est tellement out, comment je vais faire ? Et puis donc, c'est par la naturopathie, puisqu'à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai pu remonter, par la naturopathie. Et puis, de la marche, tout doucement, je ne connaissais pas le Qigong à l'époque, mais par un peu de marche tous les jours, et puis un petit peu plus, de jour en jour, c'est vraiment par des mises en place d'habitude qu'on va pouvoir récupérer. Et donc, quels sont du coup les tout premiers exercices que tu as découvertes avec le Qigong ? Donc, tu disais, c'était vraiment quelque chose de très concret, d'ancré. Moi aussi, c'est vrai que j'ai surfé un petit moment sur les parties énergétiques avec des gens qui étaient un petit peu perdus dans leur tête. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas aller. J'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment bien ancré, bien ancré dans le sol, parce que c'est avec nos pieds qu'on marche. On ne marche pas sur la tête, mais on marche sur les pieds. On va avancer. Donc, quelles sont les tout premières découvertes que tu as pu faire avec le Qigong comme ça ? Oui. Alors, avant de... Oui, non, c'est vraiment impressionnant de voir en fait la douceur, la simplicité du mouvement, le fait que tout le monde peut faire ses mouvements et il y a possibilité de les faire même assis et même allongés. Quand on ne peut pas se lever, on peut faire quand même du Qigong. Et de voir la puissance, la puissance que ça peut avoir. C'est... En fait, c'est dès qu'on arrive à débloquer au niveau du diaphragme, il y a quelque chose qui va se passer et c'est... Ah, on ne voit pas, ben oui. Donc, au niveau du diaphragme, oui, c'est tué, là, hein ? Je mets les mains, mais ils ne sont pas. Quand ça se débloque au niveau du diaphragme, il y a une meilleure oxygénation qui se fait. Et déjà, ben en fait, tout est gagné là. Donc, c'est déjà dans la respiration et dans la posture, la manière dont on va se positionner, que ça va faire que ça va mieux circuler. Donc, c'est petit à petit arriver à se redresser, arriver à ressentir qu'est-ce qu'est la verticalité, réellement et arriver à faire la différence entre ce qui est habituel et ce qui est naturel. Donc, on réapprend, en fait, à se mettre debout, on réapprend à se tenir droit. Ce n'est pas tenir droit, genre, je rentre le ventre juste dans la poitrine et puis j'ai une belle astuce. Non, c'est se tenir droit pour que tout puisse circuler le plus fluidement possible. et la douceur est, je veux dire, c'est essentiel, c'est primordial, c'est la chose la plus importante. Donc, moi, ça m'a aidé effectivement à me renforcer sur le plan physique, mais pas que. Et quand, ça m'a fait rire quand tu dis, oui, les médecins me disent oui, c'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête, bien sûr, mais la tête et le corps, c'est tout le temps en train de circuler. Donc, ce qu'il y a dans la tête, ça va avoir un impact sur le corps et ce qu'il y a dans le corps, ça va avoir un impact dans la tête. Donc, à un moment, c'est un cercle vicieux. Quand le corps ne va pas bien, la tête ne va pas bien. Quand la tête ne va pas bien, le corps ne va pas bien. Donc, il faut arriver à trouver le moyen pour, d'un côté ou de l'autre. La tête, c'est pas forcément évident d'arriver quand on est dans un état d'esprit où on est complètement déprimé. Arriver d'un coup à ce que ça aille réellement mieux, que ce soit pas non plus une petite histoire qu'on raconte, c'est pas facile. Le corps, c'est immédiat. Le corps, il ne ment pas. Donc, dès qu'on va mettre en mouvement le corps un tout petit peu, tu disais la marche, mais oui, bien sûr, la marche. Et la marche, tranquille, sans faire de la compétition, sans avoir d'objectif, sans être en train de bavarder sur les dernières catastrophes sur les dernières catastrophes du monde et sur les derniers potins, mon nain, machin et tout. Non, c'est vrai que quand on marche, quand on reprend tout doucement de l'exercice physique parce que le corps, il est vraiment complètement out, c'est... Voilà, on va mettre son esprit là, justement, dans les pieds. On va essayer de ressentir comment sont mes orteils à l'intérieur, comment sont mes genoux, comment je sens mes cuisses, le fémur, comment ça s'emboîte dans le bassin, etc. Comment je sens les choses. Et vraiment, quand on ramène du coup son esprit dans son corps, justement, on reprend corps, on arrête d'être coupé sous la tête, même des fois sous le cœur parce que le cœur, la tête, il y a plein de coupures qui se font. ça permet vraiment de tout remettre en lien. C'est vrai que c'est pour ça que le Qigong, c'est super. Complètement. Et moi, c'est vrai que ce que je trouve puissant, c'est qu'on peut pratiquer n'importe où, n'importe quand. Une fois qu'on a les principes de base, eh bien, vous êtes là en train d'attendre à la caisse du supermarché. Eh bien là, vous pouvez déjà vous positionner dans une posture de Qigong et faire circuler l'énergie. Il n'y a pas besoin ni d'avoir de matériel, ni d'avoir une tenue particulière, ni d'aller dans un endroit particulier. Voilà, vous pouvez pratiquer le Qigong à n'importe quel moment de votre vie. Et c'est ça, moi, qui m'a plu, parce que, des fois, ne serait-ce que le fait d'avoir un tapis, d'avoir l'espace chez soi pour déplier le tapis, ça peut, des fois, être un blocage ou le fait de toujours se transporter un matériel particulier pour faire une activité. Là, voilà, on va se promener, OK, on se connecte tranquillement à la terre, on se connecte au ciel, après, il y a vraiment le fait d'être comme un arbre, la posture de l'arbre dans le Qigong très, très, très importante. Mais il y a des choses très, très simples, quoi, c'est, enfin, voilà, moi, ces temps-ci, là, j'ai, hop, je ne sais pas si on voit tout, oui, ces temps-ci, je suis en train de lancer un programme en ligne pour pouvoir, justement, accompagner les personnes qui veulent découvrir le Qigong, et là, je suis en plein lancement, donc, tous les matins, je propose 10, 15 minutes de Qigong en ligne sur Facebook, et là, au moins, vous pouvez directement sentir, pratiquer, ressentir dans le corps, et ça, c'est super important. Ces séances, elles se font sur Facebook, et j'ai vu que tu les mets aussi, ou elles sont mises en même temps, je ne sais pas, enfin, bon, elles sont visibles aussi sur YouTube, ce qui permet, ce qui permet de les revoir éventuellement à un autre moment de la journée quand on n'est pas disponible, et puis si on a une qui a bien plu, eh bien, on l'a fait plusieurs fois, parce que si ça nous plaît, ça veut dire que notre corps en a besoin, donc on va laisser le corps en profiter et pouvoir bénéficier des mouvements, et donc, comment se présente un petit peu le programme que tu es en train de lancer, donc il y a déjà quelques personnes qui l'ont rejoint, qui vont commencer bientôt, là ? Oui, oui, complètement, eh bien, c'est ma séance de Qigong idéale, c'est quand j'ai fait le challenge, je ne sais pas si vous avez entendu parler du challenge 75 hard, ou hard, où là, on nous proposait de faire deux fois 45 minutes d'activité physique par jour, waouh, c'est beaucoup, quand on se dit, deux fois 45 minutes, mais si on fait 45 minutes de marche et puis 45 minutes de Qigong, finalement, ça n'épuise pas du tout le corps, parce que c'est ça, des fois, le sport c'est bien, mais le sport, moi je connais beaucoup, beaucoup de sportifs, pas forcément de haut niveau, mais de sportifs qui se font mal, et après, il y a la blessure, il y a le fait de récupérer, le Qigong, c'est presque de l'anti-sport, mais ça fait du bien au corps, ça va avoir tous les effets du sport, c'est-à-dire, vraiment favoriser tout le système circulatoire, on ne pousse pas le cœur, ça c'est sûr, j'avoue, mais sinon, tout le reste, respiratoire, circulatoire, tout le côté au niveau, au niveau du système nerveux, au niveau, voilà, du système, ça va vraiment avoir un super impact sur le corps, et par contre, ça ne va pas épuiser, donc je me suis dit 45 minutes de Qigong, c'est ça qu'il faut, et là, j'ai fait une vidéo de Qigong qui dure 45 minutes, qui est en accès libre sur YouTube, qui s'appelle Ma séance de Qigong idéale, tel que moi, je le pratique avec tous mes exercices préférés, qui sont les exercices de base, les exercices essentiels du Qigong, et le programme va reprendre tous ces exercices en les approfondissant pour que vous puissiez réellement comprendre ce qu'il se passe, comment est-ce qu'on arrive à bien effectuer les exercices, parce que même si ça a l'air super simple, il y a plein de manières différentes d'effectuer ces mouvements. Il y a toute la technique quand même respiratoire, parce que tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment aussi une question de respiration, on ne va pas faire le mouvement, enfin, le mouvement est accompagné par la respiration, donc inspiration, expiration, et on ne va pas mélanger, faire l'expiration sur un certain mouvement où on inspire, enfin, il y a tout cet ordonnancement-là pour que ce soit le plus bénéfique et le plus fluide aussi pour l'organisme, et après, finalement, on le fait naturellement. Voilà, alors, il y a plein de Qigong différents, c'est ça qui est extraordinaire, il y a plein de manières d'ancien unité différentes, et moi, j'ai une manière, à un moment, j'ai appelé mon Qigong le Qigong sensitif, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'appuyer sur les sensations. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à un moment, vous décrochez le mental, le cerveau, je dis carrément, avec le côté perfectionniste, avec le côté jugement, le côté culpabilité, est-ce que je fais assez bien, est-ce que c'est comme ça le mouvement, donc, ok, le corps, c'est tout un process pour qu'il puisse intégrer le mouvement, donc, le même mouvement, vous allez le pratiquer d'une certaine manière au début, et au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, moi, j'ai vu, j'ai fait 8 ans avec le même enseignant de Qigong, on a fait les mêmes mouvements, et je faisais des formations avec lui, et même dans les formations professionnelles, c'était toujours les mêmes mouvements qui nous faisaient pratiquer, après, il y avait d'autres formes particulières, mais ces mouvements de base, toute une vie, on peut les pratiquer, et toute une vie, ils vont vous enseigner ce dont vous avez besoin dans l'instant où vous les pratiquez, ça, c'est essentiel de dire, tiens, il y a une base, et plus je pratique, plus j'arrive à sentir les subtilités et la profondeur de ce que le mouvement peut m'apporter, Oui, parce que c'est assez impressionnant, en fait, on est beaucoup tourné vers l'extérieur, on se tourne vers des sensations extérieures qui peuvent être amenées par telle ou telle activité, par telle ou telle pratique, etc., alors qu'en fait, à l'intérieur, on a un univers qui est impressionnant, on peut découvrir des subtilités dans la façon dont on va bouger, j'en parle par exemple au niveau du bassin, c'est impressionnant, on peut vraiment sentir tout l'intérieur, pour les femmes c'est encore plus sympa, parce qu'il y a toute la partie qui va être liée à la conception d'un bébé, tout l'utérus, tout ce qui va être sur ce côté-là, et on peut ressentir des choses très fines au fur et à mesure de pratiques et évidemment d'écoute de soi, et plus on va s'écouter, plus on va aller dans cette finesse et cette subtilité de ressenti. Oui, complètement. Tout à l'heure, je voulais aussi te partager, donc tu as parlé du burn-out, moi j'ai expérimenté corporellement mais un panel de choses qui ne sont pas confortables, je ne te raconte pas quoi, notamment les sciatiques, les lumbagos, les glisses comme ça, deux choses que j'ai expérimentées et en fait à chaque fois, la pratique du qigong et j'ai pratiqué le qigong même quand j'étais complètement bloquée de lumbago et ça, ça m'a aidée. C'est vraiment retrouver son axe, c'est vraiment ne pas aller dans la compensation pour ne pas déformer plus le corps lorsqu'on a une douleur et c'est être encore plus à l'écoute. Donc aujourd'hui, moi je suis hyper dans une écoute, un accueil de ce que mon corps me dit de telle sorte que je sens directement les prémices que ce soit un rhume, que ce soit un mot de gorge, que ce soit une douleur type articulaire et j'arrive à tout de suite réagir, pas réagir mais écouter et du coup apporter au corps ce dont il a besoin pour se réguler parce que le corps est extrêmement bien fait donc on est malade ok mais c'est pas pour rien quoi, peut-être que c'est pour évacuer quelque chose que d'un coup on va avoir une diarrhée ou le nez qui coule, le fait d'éternuer etc. C'est un système de défense et de régulation et après c'est comment est-ce que moi je réagis face à ce qui m'arrive, face à ce que mon corps me dit et là le Qigong va vraiment permettre d'être beaucoup plus au niveau beaucoup plus serein au niveau émotionnel beaucoup plus apaisé parce qu'on a une autre relation au corps et donc une autre relation à la vie oui ça tout à fait moi je peux l'expérimenter là depuis un an et demi deux ans où je pratique de façon plus ça fait un peu plus d'un an que je suis en formation médecine traditionnelle chinoise donc vraiment sur les bases mais où je pratique du coup différents exercices et tout ça et c'est vrai qu'on développe non seulement une immunité corporelle physiologique face à tout ce qui peut nous entourer et aussi c'est vrai que ça nous ça m'amène à avoir un comportement relationnel et avoir bon il y a Caroline justement qui nous regarde peut-être je sais pas qui a pratiqué le Qigong qui m'a dit comment tu fais pour que les événements ils glissent sur toi et là sur le coup je dis ben je sais pas mais en fait c'est vrai que cette pratique quotidienne de Qigong de remettre l'énergie dans le corps pour que ça circule de façon fluide d'être sensible aussi à la façon dont mon corps réagit et bien tout simplement ça développe une immunité je vais dire relationnelle l'intérieur étant plus solide moins réactif aussi et bien les événements vont pas avoir d'impact douloureux souffrant etc sur moi comme ils peuvent l'avoir sur d'autres sur d'autres personnes voilà donc je vois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent si vous avez des questions si vous avez des remarques des commentaires surtout allez-y profitez-en on va pouvoir y répondre donc c'est vrai que cette pratique elle a vraiment un bénéfice des bénéfices multiples parce que ça fait du bien au corps ça fait du bien au cœur à l'esprit c'est voilà quelque chose à mettre dans notre quotidien c'est vrai qu'en Chine ils ont cette pratique quotidienne ils le font tous les jours c'est ça complètement je voulais aussi parler de la méditation bah oui il y a l'avoir si si ça a tout à voir bah oui tout à fait c'est un peu voilà donc la méditation c'est une pratique qui est rentrée dans ma vie oh c'était il y a un moment bah pareil il y a un peu plus de 20 ans 22 ans oulala et donc la méditation moi j'ai commencé par la méditation Vipassana qui est la méditation la plus originelle où on est vraiment en assise et où il n'y a pas de mantra il n'y a pas de musique il n'y a pas de guidance par la voix il n'y a pas de visualisation c'est vraiment juste être là dans le silence avec soi-même en assise sur un coussin voilà c'est assez contraignant on va dire et puis c'est c'est pas 5 minutes c'est c'est 3 quarts d'heure minimum quoi sinon tu as fait une retrait de vie Vipassana ou pas parce que c'est vrai que François Lemay avec qui je me suis formée à la pleine conscience et aussi en partie à la méditation on nous raconte avec beaucoup d'humour vous pouvez aller voir ses vidéos sur Youtube il raconte avec beaucoup d'humour ses retraites Vipassana ses premières retraites où on reste assis sur un coussin on sort et puis la première fois il n'avait pas appris de coussin donc il avait super mal aux fesses d'être assis sur le sol et après il a compris pourquoi il fallait prendre un coussin et il dit mais c'est horrible de faire ces trucs là donc voilà on peut commencer aussi par la méditation avec des choses plus voilà donc disons qu'il y a 20 ans c'était beaucoup moins développé aussi bien en énergétique qu'en méditation et du coup voilà j'ai rencontré la méditation Vipassana et je suis super heureuse d'avoir rencontré cette méditation après j'ai regardé concrètement j'étais en train de changer de métier donc d'embarquer sur les bateaux et là sur les bateaux je voyais mal quoi à quel endroit je pouvais avoir mon petit zafou mon petit coussin pouvoir le poser quelque part et puis méditer trois quarts d'heure c'était juste pas du tout concevable en fait d'intégrer cette pratique dans ma vie mais pas du tout quoi par contre l'état d'esprit oui et le fait de rester en équanimité quoi qu'il arrive de rester vraiment à se dire bon ben c'est comme ça aujourd'hui pas de jugement je sais pas ce que ça va donner après quelle va être la suite des événements donc j'essaye de rester dans mon centre dans mon axe de faire au mieux avec ce qui est mais de pas me laisser embarquer au niveau émotionnel ou en tout cas de savoir regarder et revenir et donc ça ça m'a ça m'a accompagnée ça m'a accompagnée pendant voilà pendant 22 ans quoi je suis avec cet esprit là quand j'ai rencontré le Qigong pour moi ça a été waouh ça c'est ça que je peux faire tous les jours trois quarts d'heure sans aucun problème parce que il n'y a plus toutes ces contraintes du coussin ça paraît bête mais des fois c'est aussi bon j'ai pas le coussin qu'il faut de le fait d'être complètement dans un endroit calme le fait d'être dans l'immobilité et et pour moi le Qigong c'est aussi comme une comme une méditation mais en mouvement parce qu'on va être tellement enfin moi j'amène les personnes à être tellement centrées dans la perception dans les sensations dans tout ce qui se passe au niveau corporel que c'est comme de la méditation c'est comme de la méditation et comme comme tu disais c'est vraiment important d'avoir des pratiques qui vont qui ne vont pas être limitatives parce que on n'a pas le coussin ou on n'a pas la tenue ou on n'a pas le bon tapis ou on n'a pas l'endroit parce que ça c'est super c'est super créateur de de freins qu'on va se mettre de l'imitation et ce qu'appelle Max Piccinini dont je parle beaucoup en ce moment il va dire ça ça crée les exquisites voilà ah bah oui je ne peux pas me mettre à la méditation parce que je n'ai pas le tapis parce que je n'ai pas le lieu je ne peux pas faire ta l'activité parce que je n'ai pas l'espace etc et c'est vrai que comme tu disais le Qigong vu que les mouvements on peut les faire où on veut et que c'est aussi et avant tout un état d'esprit comme tu disais c'est vrai que je n'avais pas eu l'idée mais oui tout simplement quand on fait la quand on est à faire la queue ou la caisse éventuellement on peut tout simplement se mettre en état et faire le Qigong dans la tête finalement faire les mouvements pas forcément pas uniquement dans la tête dans le corps juste la posture la posture de l'arbre tu peux la faire avec les bras comme ça et tu peux la faire avec les bras le long du corps donc tu as réellement ton ancrage au sol tu alignes réellement ton corps c'est pas forcément besoin de faire des mouvements le mouvement il est tout le temps là le mouvement c'est j'observe mon corps j'aligne mon corps entre la terre et le ciel et puis je relâche les tensions je visualise qu'est-ce qui se passe je visualise non je vais à l'intérieur de mon corps pour ressentir ce qu'il se passe et je respire dans mes tensions ça c'est déjà un Qigong c'est déjà un Qigong complet total bon alors comment on peut découvrir ça donc il y a le programme donc le programme est en ligne comment techniquement ça fonctionne pour les personnes qui souhaitent rejoindre qu'est-ce qu'elles vont trouver en fait derrière dans ce programme alors donc le programme on le trouve sur le site internet si vous tapez avec A-V-E-C trait d'union soit S-O-I point net N-E-T vous serez redirigé sur une page internet et puis je pense que tu vas mettre le lien aussi en commentaire je mettrai le lien de toute façon sur la vidéo ce sera plus simple le lien le lien vous pose il suffira juste d'aller cliquer dessus voilà donc le lien vous arrivez sur une page où il y a une petite vidéo où je vous accueille et où il y a tout le programme qui est décrit le programme alors je ne sais pas il n'est pas terminé donc il y a encore pas mal de vidéos qui vont arriver en plus je crois qu'il y a 5 heures de vidéos c'est sûr le but c'est que ce soit des vidéos qui soient à la fois certaines vont être très courtes donc il va y avoir 5 minutes de vidéos pour que vous puissiez essayer pratiquer directement si vous n'avez que 5 minutes devant vous il va y avoir donc chaque exercice qui va être bien bien expliqué avec des vidéos individuelles et puis il va y avoir des petites séances soit de 10 minutes soit de 15 minutes soit de 20 minutes 25 minutes une demi-heure ou 45 minutes que vous puissiez vous-même expérimenter tout ce que vous avez découvert dans les exercices et selon le temps que vous avez selon ce que vous avez envie de travailler vous allez pouvoir vous allez pouvoir donc choisir la séance qui va vous convenir à côté de ça je mets aussi en téléchargement les audios comme ça vous n'avez pas besoin une fois que vous avez compris les exercices que vous avez vu les vidéos vous pouvez pratiquer uniquement avec les audios que vous aurez téléchargé sans avoir besoin d'être connecté à internet ça c'est super important je trouve voilà c'est à dire qu'une fois qu'on a expérimenté avec toi en visio parce que bon c'est vrai qu'on ne sait pas où mettre nos mains on ne sait pas quoi on ne sait pas quoi on ne sait pas quoi faire donc une fois qu'on a bien ancré bien ancré le mouvement finalement on peut juste juste avoir l'audio à côté ça va nous permettre de de remémorer et d'avoir un petit peu une trame avant de fonctionner sans sans support finalement c'est ça c'est ça il y a aussi des pdf que j'ai créé pour que vous puissiez donc être guidé dans votre pratique et puis et puis il y a surtout aussi le groupe facebook où là eh bien on est en interaction le groupe facebook a déjà commencé on est déjà en train de pratiquer ensemble et et voilà et je crois que c'est pas mal tout ça et pour les personnes qui veulent aller plus loin j'ai vu en fait que tu proposes aussi éventuellement des accompagnements individuels en rajouté en fait par rapport au programme pour les personnes qui ont besoin d'avoir plus plus une pratique plus attentionnée d'avoir plus besoin de plus de conseils plus d'accompagnement c'est tout à fait possible aussi c'est prévu c'est prévu dans ce que dans ce que absolument voilà oui voilà donc j'ai fait merci Marie-Christine t'as bien regardé donc effectivement il y a trois formules que je propose là et c'est vraiment exceptionnel que je propose ce genre de choses donc il y a une formule avec juste la formation en ligne une formule avec la formation en ligne et trois rendez-vous avec moi en individuel par visio par visio conférence donc là c'est vraiment du sur mesure donc ça s'appelle d'ailleurs la formule sur mesure où vous allez pouvoir moi je vais directement voir je fais je fais des accompagnements individuels de Qigong et même si le cadrage n'est pas bon je vois directement et je vais dire là là tes pieds là tu peux les mettre comme il faut même si je vois pas les pieds je sais qu'il y a un problème au niveau des pieds donc ça c'est voilà c'est ce que j'ai développé avec les années et donc si vous voulez avoir vraiment un accompagnement individuel il y a la formule sur mesure on fait trois séances ensemble l'idée c'est pas que je sois là à chaque fois que vous fassiez la séance mais que au début hop je vous donne un petit coup de main pour savoir comment est-ce que vous vous allez pouvoir expérimenter pratiquer et vous entraîner au Qigong quelques semaines après on fait un autre rendez-vous pour voir où c'est que vous en êtes et puis quelques semaines encore après pour que vous puissiez avoir un oeil l'oeil du professeur qui va vous guider de manière fine et puis il y a la formule VIP où là carrément je propose dix séances de cours individuels aussi online où là on va pouvoir adapter exactement la pratique en fonction de vos besoins et le Qigong ce qui est extraordinaire c'est que quels que soient vos besoins que ce soit par rapport à une problématique émotionnelle que ce soit par rapport à une problématique corporelle le Qigong va pouvoir vous aider et j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure Marie-Christine par rapport à la relation et effectivement donc moi sur les réseaux sociaux c'est avec soi c'est quelque chose que je trouve important c'est de faire une connexion avec soi-même il y a des personnes qui peuvent regarder ça d'un air un peu bizarre en disant oui mais c'est pas un peu égoïste d'être comme ça avec soi de prendre soin de soi de se mettre soi en premier oui ça c'est une une vision des choses mais un autre point de vue des choses et bien c'est de se dire ben si moi je suis pas en forme comment est-ce que je peux être bien avec les personnes qui sont autour de moi comment est-ce que je peux être disponible pour mes enfants comment si j'ai si j'ai une grosse migraine par exemple ben c'est pas pareil quoi à faire les devoirs ou de de gérer tout ce qu'on a à gérer quoi c'est juste pas possible donc le fait de prendre soin de soi de son corps aura automatiquement un bénéfice sur sur nos relations sur nos relations personnelles nos relations familiales avec nos enfants nos relations amoureuses ou alors professionnelles ben oui tout à fait c'est la clé et tu donnais cet exemple de migraine et des enfants j'ai mis j'ai mis sur youtube une série de vidéos où c'est ma où on a fait des entretiens en fait avec ma grande où elle parle un petit peu ben de voilà comment elle elle a vécu la période justement où j'étais malade où j'allais pas bien etc et c'est vrai que ben clairement pour les personnes qui ne connaissent pas la migraine une migraine c'est le truc on a juste envie de se taper la tête contre les murs on a juste envie que la tête elle disparaisse parce que c'est hyper douloureux on est obligé de s'enfermer dans le noir dans le silence un oreiller sur la tête enfin c'est clairement on ne peut rien faire mais il y a plein d'autres soucis d'autres pathologies où ça peut être le cas et clairement cette période-là de ma vie où j'étais malade tout le temps je me souviens je tenais ma journée d'assistante maternelle et dès que les enfants j'avais fermé la porte derrière le dernier petit qui était parti avec ses parents je lui ai fait j'en peux plus je vais me coucher et du coup elle n'avait pas le choix de faire autrement que de se débrouiller toute seule en fait parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit je tombais littéralement de fatigue d'épuisement et clairement dans ces conditions-là on ne peut pas s'occuper des autres donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent très difficile pour les femmes d'apprendre à s'occuper de soi d'abord parce qu'on a des exemples avant nous nos mères nos grands-mères nos arrières-grands-mères qui n'ont pas fait ça les humains on en hérite mais on se dit il faut s'occuper des autres il faut s'occuper des autres oui mais dans une certaine mesure et la priorité c'est bien sûr de s'occuper de soi pour être bien avec soi et comme tu le disais c'est bien Laure c'est d'être bien avec soi pour être bien avec les autres parce qu'au moins on peut être en relation on peut vraiment être en relation avec l'autre quand on est en pleine forme quand on se sent bien nettement mieux que clairement quand on a une migraine on ne peut pas être en relation avec l'autre ça c'est clair à l'été précis c'est juste pas possible voilà bah écoute en tout cas Laure moi j'étais très 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 contente qu'on puisse échanger échanger sur le sujet avec toi ce matin donc je n'ai pas vu de commentaires s'il y en a qui viennent après surtout soyez rassurés on en reparlera vous pouvez mettre des commentaires des avis des questions on sera là également Laure ou moi pour y répondre donc je vais vous remettre le lien pour accéder au programme qui est disponible que Laure tu as mis en ligne vous pouvez aussi découvrir si vous avez un petit doute de vous dire bon je ne sais pas si c'est bien pour moi vous pouvez profiter des vidéos de toutes les séances que tu fais le matin donc c'est 9h30 c'est ça ? c'est 9h30 donc on peut se retrouver soit sur Facebook sur ma page Agir Aimer Être Avec Soi soit sur ma chaîne YouTube Laure Avec Soi soit même sur Instagram Avec Soi voilà t'es sur Instagram aussi bon ben de toute façon je vous remettrai les liens je les mettrai sur je les mettrai sous la vidéo sous le direct sur Facebook je vous les remettrai aussi sur la vidéo YouTube et puis et puis ben voilà on va vous souhaiter surtout d'être en pleine en pleine vitalité de pouvoir profiter à fond du printemps voilà tu remarquais mon mimosale qui était arrivé c'est mon chéri tout à fait donc juste pour préciser les 21 jours se finissent le 10 mars et la promotion pour mon programme se finit aussi le 10 mars donc prenez le temps d'aller consulter la page d'aller voir mes vidéos en direct et décidez-vous avant le 10 mars voilà voilà ok et ben écoute c'était génial de pouvoir faire ce direct avec toi ce matin en tout cas je suis très 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 contente qu'on ait pu faire ça et puis ben de pouvoir faire découvrir cette pratique qui est vraiment super bénéfique super simple tout en douceur et avec des effets quand même voilà moi je peux le dire puisque je pratique maintenant depuis un peu plus d'un an un an et demi vraiment avoir des super effets sur l'organisme voilà c'est simple c'est facile c'est pas cher en plus parce que là le programme que tu proposes il est vraiment à un tout petit prix donc profitez de vous faire du bien voilà un grand merci à toi Marie-Christine je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce moment avec toi c'était aussi agréable que j'imaginais même encore plus c'est réciproque voilà on se fait du bien aussi à faire des lives et puis ben je vous souhaite à tous vraiment une magnifique journée et c'est à chaque instant à chaque instant vous pouvez reprendre une nouvelle respiration et commencer quelque chose de nouveau dans votre vie changer cette idée cette pensée qui vous qui vous voilà qui vous énerve pour juste en soufflant juste une fois et connecter votre corps et tout est déjà là tout est là donc avec plaisir je vous retrouverai un matin en live ou sur le programme à très bientôt merci merci à toutes et tous d'avoir été présents on vous souhaite un excellent week-end profitez bien découvrez les vidéos prenez le temps de regarder prenez le temps d'expérimenter parce que franchement ça vaut le coup allez très bon week-end à très bientôt au revoir